La lumière de Dieu émane de toi, Moïse. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre... ont reçu l'écriture de Dieu. Ces dix commandements. Un bruit de bataille, monte du camp. Ce n'est pas un bruit de bataille. C'est le bruit d'un peuple en effervescence. Il est doux en dehors. La guerre de Dieu est trouxée de Dieu. Il est doux en dehors. à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces dix commandements. Aaron. Ils sont tous contre toi, Moïse. Ils trouvent que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à oublier à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. À quelle, Moïse, la tienne ? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël ? Que ceux qui sont pour l'éternel, que ceux-là viennent à moi. C'est un ton, le monde de bon. C'est un ton et vous tous qui l'avez voulu. Il a dû donner la terre où devait fouler le miel et le lait ? Moi, c'est un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi. Suivez-moi. L'asphémateur dit de là. Pour ceci, vous allez connaître la mertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ces lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi fériront par la loi. La colère de Dieu s'était abattue sur Israël. Pour éprouver la foi de son peuple en ses commandements, il le fit errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération de ceux qui avaient péché à sa face se fût éteinte. Malgré les ans, la vigueur de Moïse n'était pas épuisée. Il marcha des plaines de Moab jusqu'à la montagne de Nébo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...